Générique Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité ce mardi. En ouverture de cette édition, nous irons à la zone industrielle de la commune de Youpougon. Le Premier ministre Patrick Hachy s'est rendu ce mardi dans l'après-midi. Le chef du gouvernement a officiellement inauguré l'extension de l'usine de broyage du cacao de l'entreprise Cargill. Grâce à cette extension, plus de 170 000 tonnes de fèves de cacao seront broyées par an. Protection sociale, IPS s'est gravé à lancer ce mardi un nouveau produit. Il s'agit du régime de retraite complémentaire par capitalisation, dénommé la complémentaire. Des précisions sur les avantages qu'offre ce nouveau produit, dans un instant, dans cette édition. Et puis, il semble bien difficile de trouver un logement dans la ville portuaire de San Pedro. Pourquoi Noël Gnagno, reporter au service économie de la rédaction de RTI 1, s'est intéressé à la question ? Il nous en dira plus dans le dossier Ecoplus de cette édition. Ce sera également dans un instant. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Le Premier ministre n'a pas très caché. Nous disions à l'instant officiellement inaugurer l'extension de l'usine de broyage du cacao de l'entreprise Cargill. Ce mardi après-midi, à la zone industrielle de Yopougon, située au nord d'Abidjan, il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Souleymane Dirasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Grâce à cette extension, plus de 160 000 tonnes de fèves de cacao seront broyées par an. Alexis Wiedraogo. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, nourrit un ambitieux projet. Transformer sur place toute sa production locale. Pour accélérer la démarche, l'État s'appuie sur le secteur privé dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce mardi, à la zone industrielle de Yopougon, le groupe agro-industriel Cargill a dévoilé les nouvelles capacités de son extension qui font de la commune de Yopougon le cœur du cacao. Avec ses plus de 2 millions de tonnes de cacao, le gouvernement ne cesse de mettre en place, en plus des avantages liés aux codes d'investissement, de mettre en place des mesures additionnelles attractives, encourageant les opérateurs du cacao à accélérer la cadence de transformation de nos produits. La société Cargill s'est engagée à augmenter sa capacité de broyage de 50%, passant ainsi de 110 000 tonnes à près de 170 000 tonnes par an sur les cinq années de mise en œuvre de la Convention. Depuis 2017, le gouvernement a conclu plusieurs accords avec les opérateurs en vue de les inciter à transformer encore plus. Il faut toujours se rappeler que seuls 5 à 6 % des 105 milliards de dollars américains créés annuellement dans le monde par cette filière sont captés par nos entreprises et nos paysans. C'est évidemment insuffisant. Pour renforcer la contribution de cette filière, essentielle à la création d'emplois et de richesses dans notre pays, le gouvernement s'est fixé pour objectif de transformer à terme toute la production nationale. Dans cette perspective, un train de mesures visant à améliorer la compétitivité du secteur et développer le taux de transformation local a été adopté en plusieurs étapes depuis 2016. Et le groupe va plus loin dans son engagement auprès des autorités ivoiriennes, notamment pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, la production d'un cacao professionnel respectant l'environnement, un engagement que salue le chef du gouvernement. En étant mieux cultivé dans nos terres, avec plus d'efficacité productive et plus de durabilité, en étant mieux transformé sur notre sol, comme nous le célébrons aujourd'hui avec l'extension de l'usine Cargill, en étant mieux commercialisé à un prix respectueux du travail de nos paysans, comme celui de nos ouvriers. En réussissant la transformation de la filière du cacao, c'est aussi la transformation structurée de l'économie de la Côte d'Ivoire que nous accomplirons. Avec plus de 40% de l'offre mondiale, le cacao constitue la première culture de rente exportée par la Côte d'Ivoire. Elle mobilise près d'un million de producteurs et contribue à faire vivre au quotidien près de 5 millions d'ivoiriens. Et puis deuxième titre de cette édition, nous parlons bien sûr de protection sociale. Un nouveau produit a été lancé ce mardi par l'IPSC Graeux. Il s'agit du régime de retraite complémentaire par capitalisation. Dénommée la complémentaire, ce nouveau produit de prévoyance sociale, eh bien vient compléter le régime de retraite de base. Pour en parler, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara était l'invité du plateau de 20 heures. Il s'est prononcé sur les avantages qu'offre ce produit. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. La complémentaire, comme vous le disiez tantôt, est un système d'épargne à consommation différée et sécurisée, qui est constitué par le fonctionnaire et l'agent lui-même, de sorte qu'il est maître de sa situation au moment où il ira à la retraite. Il est bon, Mme Foufona, de rappeler que la complémentaire est le fruit de réformes initiées par son Excellence, M. le Président de la République, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Et la retraite complémentaire est le dernier maillon de cette réforme-là, qui permettra aux fonctionnaires et agents de l'État d'avoir une meilleure vie lorsqu'ils iront à la retraite. Alors, ce dernier maillon, est-ce qu'il est obligatoire d'y souscrire ? Il est obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires. J'ai l'avantage d'être avocat. La loi dispose pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires à compter d'aujourd'hui. Mais il est facultatif pour les autres. Et les autres vont y adhérer pour la simple raison que la complémentaire est aussi baptisée le régime du consensus. C'est un consensus qui a été trouvé avec toutes les structures syndicales de notre pays. Le plus grand avantage pour les fonctionnaires et agents de l'État, avec l'avènement de la complémentaire, c'est la possibilité pour lui d'être celui-là même qui fait en sorte qu'au moment où il va à la retraite, il est suffisamment cotisé selon ses facultés financières. Et ça, c'est inédit. C'est la première fois en Afrique subsaharienne que ce régime est mis en vigueur. Dans les autres pays, ils n'ont pas le bonheur d'avoir la capacité d'anticipation que notre président de la République a à adresser les problèmes sociaux de notre pays. Voilà, à l'instant, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La deuxième édition des grandes rencontres organisées par la plateforme unique de PME a porté sur le modèle de diplomatie pour les PME dans le contexte de l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine et des APE, les accords de partenariat économique. À cette tribune, les petites et moyennes entreprises ont réclamé une meilleure implication dans les missions diplomatiques ivoiriennes à l'étranger. C'est ce que nous dit Cheikh Kone. Les PME ne veulent plus jouer le second rôle dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Elles veulent aller plus loin. Et pour ce faire, elles réclament une implication forte dans l'offensive diplomatique menée par les autorités ivoiriennes afin de capter le maximum de marché à l'international. C'est ce qui ressort de cette rencontre de la plateforme unique des PME. Nous avons des grands coutuliers et ces coutuliers-là doivent être capables de s'installer, par exemple au Sénégal, normalement, pour vendre. Nous avons des start-up qui sont dans l'ingénierie, dans l'informatique. On a du mal à les faire sortir, à les amener à s'implanter dans ces pays. Nous avons des structures spécialisées dans la construction qui construisent très bien. Mais comment s'implanter dans les pays limitants pour faire du commerce, pour montrer le savoir-faire ivoirien ? Pour le porte-parole de la plateforme unique des PME, la conquête des nouveaux marchés est devenue un défi permanent et vital pour tous les acteurs économiques qui doivent désormais faire face aux enjeux de la globalisation. Le conférencier du jour, l'ambassadeur Jean-Marie Sommet, directeur de la diplomatie économique et représentant de la ministre d'État, Trandia Kamara, a égrené les facilités offertes par la diplomatie ivoirienne au PME afin de trouver des débouchés à l'international. Nous avons des mécanismes qui sont mis en place, mais qui ne sont pas exploités par les PME. Aujourd'hui, nous venons vers ces PME pour dire, nous avons les moyens de vous aider. Nous sommes prêts à vous aider. Mais expliquez-nous ce que vous voulez. Il y a de l'artisanat, il y a la transformation, il y a le vivrier. Tout ça fait qu'on n'est pas assez fédérés pour avancer ensemble. Nous nous sommes prêts à aider pour trouver des débouchés à l'extérieur. Donc on prépare avec la diplomatie économique le terrain pour que ces PME arrivent. Tous les diplomates aujourd'hui ont pour mission, mission assignée par le chef de l'État et la ministre d'État. Il faut permettre aux PME d'aller s'implanter dans les pays où il y a une vraie valeur ajoutée. Et c'est notre job aujourd'hui. Ce rendez-vous de la plateforme unique des PME se positionne désormais comme la tribune par excellence pour adresser les problématiques des petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, ces entreprises représentent environ 88% de l'économie formelle et créent 20% de la richesse nationale. Le dossier ÉcoPlus de ce mardi, mesdames et messieurs, fait focus sur la ville de San Pedro. Où se loger, semble-t-il, est un véritable parcours du combattant. Plusieurs raisons seraient à la base de cette difficulté. Par exemple, l'explosion démographique due à la ruée vers la ville de milliers de personnes en quête d'un mieux-être et certainement encore sous le charme du séduisant miracle ivoirien qui a rejailli sur San Pedro dans les années 1970-1980. La ville héberge d'ailleurs le plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest, la cité Bordeaux. Cette cité s'est modernisée et a même été viabilisée. Malgré ses quelques avancées, il reste tout de même bien difficile de trouver un logement dans la ville portuaire de San Pedro. Un sujet de Noël Yagnon. La ville de San Pedro, symbole du miracle ivoirien des années 1970-1980. A cette époque-là, elle comptait 12 000 âmes pour une prévision de 6 000. Aujourd'hui, la population est estimée à plus de 300 000 habitants sur un périmètre communal handicapé par sa topographie. La topographie du site de San Pedro est une topographie particulière, atypique parce qu'elle est formée de zones de compression marécageuse et de collines. Nous avons des collines jusqu'à 20% de pentes et beaucoup de bas-fonds, ce qui ne facilite pas l'aménagement. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville a connu des évolutions dans l'espace et le temps. San Pedro a suivi une évolution progressive. Déjà, en tant que sainte ville, après devenir ville portuaire, après devenir premier port exportateur de cacao mondial, après devenir deuxième puissance économique de la Côte d'Ivoire, toutes ces étapes-là ont sûrement impacté les différents coûts de loyer par époque. Conséquence, l'offre de logement s'est trouvée être en dessous de la demande avec son corollaire, le coût de loyer indexé sur le quartier. En quartier résidentiel, là encore, il faut compter 100 000 francs pour avoir un studio ou un chambre-salon. C'est un nouveau quartier. Je crois qu'il y a vu le jour en 2000. Le coût des maisons ne sont pas tellement haut. On peut les avoir à 30 000, à 35 000. Les maisons qu'on peut trouver ici à 75 000, 80 000, on ne peut pas avoir ça dans les autres quartiers comme Jibé, Davsi et autres. Parce que là-bas, l'accès est complètement difficile. Sinon, là-bas, on peut avoir une maison, même chambre-salon, 20 000, on peut en avoir. Voilà qui explique la répartition des populations sur le périmètre urbain de San Pedro. Le quartier le plus peuplé de San Pedro est celui qu'on a appelé communément le quartier Bardo. Ce quartier est celui qui a plus de 65 % des populations vivant à San Pedro. Après, cette zone-là, nous avons le Grand Lac, qui concentre un peu plus de 18 % de la population. Bien après, la cité, quartier résidentiel, des cadres et tout, qui concentre une bonne partie de la population. Et la zone de Séouiqué, aussi, qui a une grande concentration de population. Que faire pour corriger cet état d'effet et offrir un logement 200 aux Petrussiens ? Première piste de solution, l'aménagement des terrains par des promoteurs immobiliers. Vu le nouveau quartier, nous sommes en train de le réaliser. On a le lot d'une vallée de 1,5 million, 700 000 francs, 800 000 francs. Or, si on veut parler de Balmer, on a le lot qui va jusqu'à 70 millions, 80 millions, 30 millions, 25 millions. Les promoteurs immobiliers en phase avec les propriétaires terriens, bien organisés. Dans le passé, il y avait effectivement des conflits de terre à San Pedro. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'association Blu à Taureau, tous ces problèmes-là, on met ça sur le compte du passé. Depuis 2014, lorsque l'état de Côte d'Ivoire a décidé que l'aide d'attribution ne soit plus, comme notre association existait déjà et que nous avions eu notre agrément, donc le préfet, d'alors, a décidé que ce soit désormais les attestations coutumières, mais fournies seulement par l'association parce qu'elle est reconnue par l'État. Le maire de San Pedro, lui, a sa petite idée pour donner aux pétrussiens les moyens de se loger décemment. Dès notre arrivée à la tête de la commune de San Pedro, notre première ambition a été de vouloir créer un nouveau quartier résidentiel, de ce que nous appelons la ville nouvelle, qui va s'étendre sur 1800 hectares, du côté du village de Taqui, qui est un quartier de la ville de San Pedro. Nous sommes sur la conception de cette nouvelle zone résidentielle, qui va être donc une zone entre mer, fleuves, lagunes et forêts. En attendant, des promoteurs immobiliers sont portés sur la densification de l'habitat. Seulement voilà, ce processus a des exigences à observer. Les usagers construisent de plus en plus en hauteur. Et nous invitons ces usagers-là à se munir de leur permis de construire. Et il faudrait que ces promoteurs, ou bien ces usagers, prennent la tâche avec des bureaux d'études pour la construction des maisons en hauteur. Nous l'encourageons, mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Et selon les tests et lois en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est dans l'observance de ces exigences que réside l'espoir de réaliser de nombreux logements décents pour combler les déficits, aussi bien à San Pedro que partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Notons que le déficit de logements au plan national est de l'ordre de 500 000. Et quittons la ville portuaire de San Pedro, direction Yalombi-Kouais-Sikro, village situé dans la sauf-facture de Didierville. Le lundi 18 octobre dernier, un troupeau d'éléphants a causé la mort d'un écolier dans ce village. Une délégation conduite par le président du Sénat, Genoa Ousou Kouadio, avec à ses côtés le ministre des Eaux et Forêts, ainsi que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée apporter la compassion du gouvernement aux populations du village et les rassurer quant aux dispositions prises pour éviter. Pareil drame. Kader Sokodogu. Kofi Kouadio Priva, 12 ans, en classe de CM1, parti à la récolte d'Ignam en compagnie d'un ami, ne regagnera plus jamais son village. Il a été tué par un éléphant appartenant à un troupeau évalué à une dizaine. Un drame face auquel le gouvernement n'est pas insensible. Des dispositions sont déjà prises pour mettre les populations à l'abri. Nous allons prendre des mesures, des mesures qu'il faut, pour que ce genre de drame ne se reproduisent plus. Les instructions ont été données à nos services, pour qu'ils soient aux côtés de nos populations. Partout où il y a danger, pour sensibiliser. Pour que nous apprenions, nous aussi, à être vigilants face aux animaux sauvages. Pour que nous apprenions les gestes utiles pour nous protéger. Mais nous allons intervenir aussi pour créer des sanctuaires où ces animaux pourront rester sans menacer la vie des hommes. A Yalombi, Kwasikro, la solidarité gouvernementale n'a pas fait défaut. Il est à noter des dons en vivres, non-vivres et en numéraire. 3 millions de francs CFA. Nous vous demandons pardon au nom du Premier ministre Patrick Hachim, au nom de tous les membres du gouvernement, nous avons provoqué. Yako, cher papa, pour notre fils qui est décédé. Yako à celui qui est blessé et qui est traumatisé parce qu'il a vu, parce qu'il a vu. Nous voulons rassurer la population du village. Mon aîné tout à l'heure a parlé, le ministre en haut, il vous a donné l'assurance que ce drame ne se reproduira plus. Nous serons à vos côtés. C'est à la tombée de la nuit que la délégation a pris congé du village avec des populations soulagées par l'attention dont elles viennent de bénéficier. Repos à l'âme du disparu faisant justement allusion au disparu. Nous sommes le 2 novembre, journée à consacrer à l'hommage rendu au disparu au lendemain de la fête de la Toussaint, occasion pour les fidèles catholiques d'aller fleurir les tombes de leurs proches. Contrairement à la Toussaint, le 2 novembre n'est pas un jour férié. Alors, les fidèles se sont rendus hier, 1er novembre, dans les cittières pour prier pour leur proche défunt. Théodore Zouzou, Abou Sanoko. Il est 12h15 et ce lundi 1er novembre, le cimetière d'Aboubo-Baouli, c'est au quartier Belleville dans la commune d'Aboubo, Gruy de Monde. Dame Zouzou vient se recueillir sur la tombe de son défunt-marie. Cantique, prière, lecture de psaume et aspersion des lieux avec de l'eau béni. Tous ses actes pour le repos de l'âme du disparu. Le Seigneur nous promet le repos éternel. C'est pourquoi nous sommes là, pour les saluer et pour entretenir leur demeure. Tout comme cette famille, de nombreux fidèles catholiques, d'autres encore sous le poids du deuil, rendent cet hommage en nettoyant les lieux et le dépôt d'une gerbe de fleurs. Pourtant, le 1er novembre n'est pas le jour dédié aux défunt. Pour moi, c'est toujours difficile de perdre en proche. Les célébrer, les commémorer, c'est quelque chose de très important. Ma présence ici, c'est pour manifester mon attachement habituel à ma mère défunte. Aujourd'hui, comme c'est un férié qui est dédié à la fête de tous les saints, j'ai profité pour venir. Sinon, normalement, c'est demain qu'est la fête des fidèles de faim. Nous mettons le cap sur le cimetière municipal de Williamsville. Même décor. Ici, des jeunes gens sont promptes à prêter leur service aux visiteurs. Si tu viens, que tu cherches la tombe de ton parent, on peut t'aider. On va dire à les parents qu'il y a tel prix, tel prix, parce qu'on sait que par là, nous tous sommes passés. D'autres, tels que les fidèles catholiques du quartier Payé, sont venus prier collectivement pour ceux partis plus tôt. Les saints, ce sont ceux-là qui ont mis le pas dans ceux du Christ, ils ont marché conformément à la parole de Dieu, ils ont posé des actes de charité, ils ont été miséricordieux, et cela avec le don de la grâce de Dieu. Donc il y en a qui ont connu Jésus, mais il y en a qui n'ont pas connu Jésus, mais qui ont vécu avec une conscience droite. C'est tout cela que l'Église célèbre aujourd'hui. Mais nous savons que Dieu a amour, il est miséricorde, et tout ce qui entre dans le domaine de l'amour touche le cœur de Dieu. Voilà pourquoi l'Église prie pour les fidèles de faim. Ce déferlement le 1er novembre au cimetière, c'est tout simplement parce que le 1er novembre est un jour férié, et le 2 novembre n'est pas un jour férié. C'est au 7e siècle que la Toussaint est instituée, lors de la célébration des saints catholiques remplaçant le culte aux divinités roumaines. Et puis la Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Ugine publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 2 novembre 2021. 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 575 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date donc du 2 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 319 cas confirmés, dont 60 071 personnes guéris, 696 décès et 552 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 094 328 le 1er novembre. 26 596 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 349 245 doses du 1er mars au 1er novembre. Le ministre de la Santé et de l'Ugine publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, reste gratuite et volontaire. Et parlons justement de vaccination, sachez que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé et de l'Ugine publique, de la couverture maladie universelle, dans le cadre de sa politique de vaccination contre la Covid-19, a réceptionné hier lundi 1er novembre 2021 à l'aéroport Félix-Fouet-Bouagny à David-Jean, 355 200 doses de vaccins contre la Covid-19. Ce sont des vaccins de type AstraZeneca offerts par le Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l'initiative COVAX. Et on change de registre pour parler cette fois de politique d'élection. La Commission électorale indépendante ivoirienne, qui partage son expérience du 12 au 15 octobre dernier, le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiak-Koulibaly, a pris part à un séminaire parlementaire de la CDAO qui s'est tenu à Aouineba, au Ghana. La Côte d'Ivoire était invitée à partager son expérience en matière électorale avec d'autres membres de la CDAO au cours de ce séminaire. Sidonie Davila. Le système électoral en Côte d'Ivoire, la conduite du processus électoral, les leçons apprises de l'expérience de l'organisation des élections par la CEI, l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière électorale s'exporte au Ghana. On a eu trois systèmes. Le premier, l'état gouvernemental, c'est-à-dire que l'élection était organisée par l'exécutif. On a décrié au motif que l'exécutif est très souvent parti au contentieux électoral, donc il ne peut pas être jugé parti. On a opté pour un système indépendant, faisant le coup aux espèces, mais qu'elles espèces, souvent, n'arrivent pas à appréhender les enjeux politiques. D'où la limite de ce modèle. Mais on a fini par prendre le troisième modèle, qui est le modèle mix, où on a d'un côté la politique et de l'autre, membres de la société civile qui sont considérés comme étant indépendants. Réunis à Ouineba, au Ghana, du 12 au 15 octobre dernier, les différents représentants des commissions électorales de la sous-région ont planché sur le thème deux décennies d'élections démocratiques dans les états membres de la CDAO, réalisation, défis et perspectives. Le président ghanéen a procédé à l'ouverture des travaux de ce séminaire de haut niveau. Nous ne devons pas oublier que même avec deux décennies et l'intro-démocratie dans nos états membres, nous restons toujours en chantier en tant que démocratie. Je suis convaincu que nous continuerons à améliorer nos systèmes et processus électroniques. Par devoir, envers nos enfants et petits-enfants, nous ne devons pas baisser les bras lorsqu'il s'agit de garantir l'intégrité du présence électorale et de consolider la paix. La commission électorale indépendante CEI se réjouit de partager son expérience au Ghana à ce séminaire de haut niveau. D'ailleurs, l'institution ivoirienne n'est pas à sa première expérience. Son président, Ibrahim Koulibaly-Kubierre, était du premier au 3 juillet dernier au Niger pour le même exercice. Et puis, quittons le Ghana, retour à Bidjan. L'université Nangui-Abrogois-Dabobo a jamais mis au point un produit agroalimentaire à base de bananes plantains. Ce travail protégé par un brevet est rentré dans sa phase de production grâce à trois unités de transformation à Abingourou, Dalois et Touboudi. L'équipe de chercheurs a reçu la visite du conseil dans les locaux du laboratoire de l'université. Une initiative saluée par le ministère du Commerce via le Conseil national de lutte contre la cherté de la vie. Didi Nguesson. Bouillis, dégères ou couscous, ces trois mets ont en commun une matière première, la sémoule de bananes plantain mûre, une déclinaison moderne d'un mets du terroir. Il est le résultat d'une étude de 4 ans dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue par Arlette Akis Nguesson à l'université Nangui-Abrogois. Le laboratoire reçoit la visite du Conseil national de la lutte contre la vie chère. Il est dénommé Ngbaou en Agni et Ngbaou en Baoulé. Et nous avons dit pourquoi ne pas valoriser ce mets-là. Et c'est ainsi que des travaux ont permis de pouvoir mettre en place ce mets qui peut maintenant être conservé sur une très bonne période, plus d'un an. De la matière première au conditionnement, en passant par le granulage, le directeur de Jean-Tia Gonetti explique le processus de transformation. Nos attentes, c'est un appui pour que l'université Nangui-Abrogois ait aussi une unité de production de ces sémoules, à la fois que cette unité-là mette sur le marché des sémoules, mais qu'également cette unité-là serve de support à la formation des étudiants. Le ministère du Commerce a subventionné le brevet de cette invention et entend enfin un outil de lutte contre la chaînée de la vie. Nous sommes au mois d'octobre, mois du consommé local, initiative de l'UMOA. Donc il s'agissait pour nous, pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, de mettre en avant les produits locaux. Trois unités de production installées par des coopératives à Abanguru, Toumoudi et Daloa font travailler à ce jour 75 personnes. Dans l'actualité internationale au Mali, trois ressortissants chinois relevés dans le sud-ouest du pays en juillet dernier ont été libérés hier lundi 1er novembre. Annonce faite par la présidence à Bamako dans un communiqué pour rappel des hommes armés non identifiés, avait enlevé ces trois hommes ainsi que deux ressortissants mauritaniens lors de l'attaque d'un chantier de construction d'une route le 17 juillet à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kouala. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada